Le docteur Franck de Vulder représente le syndicat de médecins spécialistes CSMF. Il est aussi gastro-entérologue dans le grand test. Pour tout ce qui peut attendre comme une coloscopie de routine, il a repoussé les examens au mois de juin. Pour ce qui ne peut pas attendre, un patient qui perd du sang par exemple, c'est une urgence, il a toujours pu disposer d'un plateau technique. Son problème c'est l'entre-deux, ce qui est inquiétant mais pas encore alarmant. Aujourd'hui encore, on lui refuse. Pour ces cas, le bloc opératoire. Un patient qui a des symptômes digestifs au-delà d'un certain âge, il convient de faire une coloscopie puisque ce diagnostic est un diagnostic d'élimination. Le faire attendre, c'est prendre un risque de passer à côté d'une lésion tumorale d'un polype de grande taille qui expliquerait ces symptômes. Idem pour une personne âgée qui aurait besoin d'une prothèse de hanche ou d'une opération de la cataracte. Ça peut attendre bien sûr mais au prix d'une chute éventuelle entre temps. Les établissements de santé rechigneraient encore à ouvrir leur plateau technique dans ces cas par manque notamment de médicaments anesthésiants, dit le médecin. Dans l'établissement dans lequel je travaille par exemple, Le premier argumentaire, c'est que vous savez très bien qu'on est en tension sur les produits anesthésiants. Le deuxième, c'est qu'au cas où il y a une deuxième vague, il faut pouvoir vous arrêter rapidement. Alors, quelle perte de chance pour les patients en question ? Évidemment, ça dépend des cas. Mais pour les cancers par exemple, on estime qu'un mois perdu dans la prise en charge augmente les risques de rechute ou de mortalité de 10 à 20%.